La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce vendredi, résultats provisoires des législatives avec 54,97% des suffrages. Pastèf rafle 130 sièges sur 165. La Commission nationale de recensement des votes a procédé ce jeudi à la publication des résultats provisoires des élections législatives anticipées. Sans aucune surprise, le Pastèf est arrivé en tête avec 130 sièges. Il est suivi de la coalition Takou Alou qui obtient 6 députés, la coalition Diamangirine avec ses 7 sièges et la coalition Samskadou qui n'a que 3 sièges. D'autres coalitions ont également obtenu un siège chacune. Et oui, résultats provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre. Les Patriotes, puissance 130, nous dit le soleil. Le parti au pouvoir rafle 3 quarts des 165 sièges de la future Assemblée nationale. Takou Alou en décroche 16, Diamangirine 7, Samskadou 3 en donnant les deux à l'Assemblée. Pastèf laisse des miettes à ses adversaires. La recomposition, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion 130 députés pour le parti au pouvoir. 16 à Takou Alou, 7 à Diamangirine, 3 pour Samskadou. Le reste des listes se contentent d'un élu. Base politique, Sunko installe donc ses poulants. Législatives anticipées du 17 novembre 2024. Les résultats provisoires confirment l'hégémonie de Pastèf à l'Assemblée selon Vox Populi. Avec 54,97% des suffrages, Sunko rafle 130 des 165 sièges de députés, 29 députés sur la liste nationale, 101 issus des 40 départements de l'intérieur remportés et de 7 circonscriptions de l'extérieur. Dans les échos, 130 députés pour le pouvoir, 35 pour l'opposition, une assemblée de fortes têtes. Tafsir Choi, Shir Omar Han, Tahir Ossar, Tchernosal, entre autres, pour croiser le fer. Maghetsen, Mustapha Diop, Birim Amangara, les modérés. Abdoulaye Silla, le novice qui a bousculé la hiérarchie. Pastèf, des députés aguerris et des spécialistes connus et reconnus. Législative et présidentielle 2024, tous en baisse, nous dit nos confrères de Walfe Quotidion. Le taux de participation chute à 49%. Pastèf perd près de 500 000 voix, dégringolades de Maki et Amadouba. Pendant ce temps, rupture avec l'Union européenne et d'oléance des acteurs, la pêche a en tournant selon enquête. Le gouvernement affirme son engagement pour une pêche durable. Les pêcheurs de Saint-Louis dénoncent l'impact du gaz et du pétrole sur leurs activités. L'UNAPAS demande l'audit des financements du secteur et des accords étrangers. L'observateur, quant à lui, s'intéresse aux carburants et titres Sasson-la-Hosse, en atelier de présentation hier jeudi à Dakar de la phase 2 de l'étude sur la structure des prix des hydrocarbures raffinés. Les pétroliers ont exprimé aux autorités étatiques leurs préoccupations concernant les nouvelles redevances instaurées par la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Room People s'intéresse cette fois-ci à Ami Cardinal Nyaï, quand les courbes deviennent un manifeste de beauté et de confiance. Dans l'univers exigeant et souvent restrictif de la mode, elle se dessine comme une silhouette de résistance et d'inspiration. Mannequin Ronde, entrepreneur passionné et ambassadrice de l'inclusion, elle a transformé ce qui aurait pu être perçu comme des obstacles en tremplant vers une carrière audacieuse. En sport, dans le journal record, ceux du Pro League, Nassr Al-Kadissia à 17h, Sadio vaut son quatrième but. Et c'est ce qui m'apprend à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.